Bon, alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont arriver en direct. On est à Las Vegas pour l'UFC 246. La team, le duo, le tandem RMC Sport 4. C'est bien ça. Vous pouvez les retrouver à chaque fois, déjà dès ce soir, pour la mécarme, M. Antoine Simon. Et le combattant qu'on ne présente plus, ou qu'on peut encore présenter, M. Taylor Lapillus. Donc, messieurs, on est arrivés en même temps. Vous êtes arrivés la veille, mercredi, pour l'événement. Avec un Media Day Ultimate, Media Day, qui avait lieu mercredi avec tous les combattants. Il y avait en plus Georges Emma Zidane qui est venu. Kamaru Ousmane. Kamaru Ousmane. Et puis après, on a eu Donald Serrani. Et puis, Conor Magalhor pour clôturer le show. Des impressions pour ce début de semaine, avant d'arriver sur le combat, d'ambiance, par rapport à Sabib Conor. Quand on a arrivé Conor, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était relativement bon. C'est ça, c'était plutôt calme. On ne sentait pas encore l'event. Alors, effectivement, il y avait les affiches de Conor un peu partout dans la ville. On voyait sur les plus gros, le team de Vegas, l'Aria, le parc MGM, etc. Mais c'était relativement calme. Après, progressivement, je ne sais pas si c'était exactement toi, donc ça a commencé à monter un petit peu vers le jeudi. Je pense que c'est vraiment hier. Hier, quand on a commencé à avoir des Yardlandais un peu partout. Il y a eu la fameuse pesée hier, où c'était un bordel, c'est pas possible. À la Conor Magrégor. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est toujours comme ça. Quand c'est Conor qui combat. C'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de monde, il y a toujours un gros bordel de la musique. C'est vraiment énorme. C'était un gros show. C'est vrai que ça nous a mis direct dans l'ambiance. Mais dans une atmosphère quand même beaucoup plus saine que ce qu'on a vécu avec l'année dernière. Bien sûr, moins d'insultes déjà. Un peu moins de sécurité, même si on a vu qu'il y avait un gros dispositif mal d'autos de sécurité. On a vu aussi Conor avec deux ou trois gorilles autour de lui. Que ce soit à la conférence de presse ou que ce soit à la pesée. En fait, on a vraiment l'impression. C'est le cas, il est un peu au-dessus de l'eau. Mais ça se ressent même sur des petits détails comme ça où on peut voir à l'ultimate média que les autres combattants arrivaient, ils s'asseyaient. Donc, Matt Vidal, Camaro et Sironi. Et alors que quand Conor est arrivé, il arrivait avec une vingtaine de personnes dont un gros staff de sécurité. Il y avait vraiment beaucoup de monde. On a tout de suite la sensation que ce n'est pas le dispositif. On a l'impression qu'il y a un petit parallèle. Au début, il y a le maire qui arrive et puis après, il y a le président. C'est vraiment ça. D'ailleurs, est-ce que je peux remonter pour passer un message rapidement ? Vas-y. À tous les gens qui me demandent de leur donner des t-shirts dédicatés par McGregor. S'il vous plaît. Ce n'est pas possible. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas possible. On me dit oui, quand il descend de la cage et après son combat. Non, ça verra. C'est impossible. C'est Conor et intouchable. Mais le staff de Conor est intouchable. C'est-à-dire que sa famille, son coach, son manager, tout le monde est intouchable. Il y a le dispositif de sécurité autour de toute la team Conor. Donc, on ne peut vraiment approcher personne. Ce n'est pas possible. d'aller voir Conor et lui dire « 6 minutes t-shirt pour ma fille », ça ne marche pas. Comme on est sur Conor, il n'y a pas déjà une première question qui est tombée. Est-ce que pour vous, le nouveau Conor est sincère dans sa démarche ou c'est plutôt une campagne de com pour dorer son image ? Le A qui nous pose cette question. Parce qu'on est habitué, on n'a pas mal fait le event avec les garçons. Je pense que c'est un mix des deux. Je pense que, en tout cas, de ce que j'ai ressenti, je ne sais pas. Il est dans une position de l'accord. Il n'a pas besoin de ça. Il ne peut pas se permettre de refaire ce qu'il faisait auparavant. Puis, en plus, il reste l'on lit, c'est l'Américain. Donc, s'il se met à dos tous les Américains, ça risque d'être compliqué pour lui. L'adversaire ne s'y prête pas. De toute façon, il n'aura les traches qu'on ne l'a pas. L'adversaire ne s'y prête pas. Et puis, on a l'impression aussi qu'il a vraiment fait un monde honore. C'est-à-dire qu'il est vraiment passé à autre chose. Il a compris qu'il avait été trop loin dans certains propos qu'il a pu tenir. Donc, j'ai envie de dire... Je pense qu'on est dans un mix des deux entre je ne peux pas le faire parce que ça ne s'y prête pas et ça serait mauvais pour ma com. Et en même temps, j'ai compris que j'ai été peut-être un peu trop loin avec Kaby Dermade. Alors, est-ce que ça a quelque chose à voir peut-être avec son nouvel entourage et je pense notamment à ce gourou qui est derrière lui ? Tony Robbins. Alors qu'il y a une émission qui dit « Je note sur gourou. » Mais ça sent un petit peu de rêve. Effectivement, sur le papier, il a tous les caractéristiques du gourou. Mais il nous dit qu'il n'est pas un gourou. Donc, voilà. Après, c'est vrai que sur son comportement, ça fait du bien de le voir comme ça. Ça change. Il est sur la même démarche des interviews qu'il avait données. Donc, vraiment, focus sur le sportif et puis on laisse un petit peu le trash talk. Et puis même dans l'attitude, je veux dire, même dans l'interaction qu'il avait avec les médias, avec le staff de BFC, il a un moment de dire qu'il arrive à l'heure, qu'il a respecté Ah là, on a pour le coup. Il s'est excusé en plus ça pour le retard. Voilà, il arrivait en retard le dernier jour, mais il arrivait une demi-heure qu'on aurait à se pointer par moments avec deux heures de retard quand il venait parce qu'il y avait deux moments où il ne venait même pas. Donc, je veux dire, et il s'est excusé. Enfin, on sent vraiment une toute autre dynamique et puis ce petit côté un peu fun avec les médias qu'il met en place ou je ne sais pas si vous n'avez pas attention d'ailleurs, mais c'est l'UFC qui a stoppé le Médiané du jeudi. Donc, ce qui est impressionnant, c'est que du haut, il était volumineux, mais ça ne tapait pas à l'œil. Par contre, j'ai trouvé qu'il avait des très gros membres inférieurs, c'est-à-dire du gros jambes, du gros mollet, enfin, il était costaud. Il était costaud. Un peu comme toi, Taylor, mais il était vraiment costaud. D'ailleurs, Taylor qui a eu la bonne idée quand même de se dire c'est bizarre, on n'arrête pas de me prendre pour un fighter. Un petit peu fighter et en plus, il met le jour d'un tel hiver un tee-shirt UFC et il se balade au MGM. Non, mais je n'ai pas pensé. Ce n'était pas un calcul. Non, je sais. Non, je n'ai pas un calcul. J'ai mis le tee-shirt et je suis sorti. Et ensuite, j'ai commencé à me... Dès la sortie de l'ascenseur, c'est bizarre quand même qu'on me regarde comme ça. Et là, j'ai capté effectivement et puis après, devant toi, il était en retard, je ne pouvais pas remonter. Par rapport à ta tenue, il y a quand même Don Ciseaux qui demande pourquoi Taylor n'a pas le costume 3 pièces ? Encore, tout à l'heure. Alors, d'ailleurs, tout à l'heure, je risque quand même de faire un petit tour en live pour aller vous les présenter dans la cabine parce qu'on n'est pas très loin. Donc, mettez la petite clochette pour avoir l'alerte. Une autre question de Rom0404. En cas de victoire de Conor, pensez-vous qu'il colle Khabib ou Masvidal ? Khabib. Je pense qu'il n'en aura même pas besoin. À mon avis, il fera quelque chose d'assez poli en appelant Khabib. Parce que Dana a déjà dit qu'en Khabib pleure, il a lui donné le titre shot. Alors, celle-là, de toute façon, en plus... Ce n'est même pas nécessaire finalement d'en faire des masses puisque c'est déjà garanti. Je pense qu'il ferait un truc qui serait à peu près dans la lignée de ce qu'il a fait jusqu'après. Il n'y a pas besoin de revendre ce combat qui se vendra tout seul. qui était à peu près juste agressé un peu. Mais on en trouve que Masvidal, quand même, il profite de son séjour. Il est venu. Il n'y a pas de combat. Il est venu. Il est venu aussi vendre un petit peu sa tequila. Parce que voilà, maintenant, c'est un peu la mode. Il doit lancer son alcool. Mais Conor lance des modes quand même. Il a lancé la mode du double champion. Ensuite, il lance la mode de la production d'alcool. Les combattants sont assez inspirés. Où on est ? Alors, deux questions. Le A. Est-ce que Conor est accessible au niveau média t'as un petit peu répondu ? C'est surtout de l'entourage qui bloque énormément. Il y a un gros blocage. Donc, c'est assez compliqué. Où on est ? La rumeur de blessure de cow-boy. Alors, c'est vrai que c'est un petit truc qui tournait après surtout les embeds où on le voit un peu boité. Alors, lui, l'a niait. L'a niait en bloc. Alors, on va être honnête. La sensation qu'il nous a fait à l'Ultimate Media Day qu'on l'a vue de près qui n'était pas bonne. Moi, je l'ai trouvé. Alors, par contre, on ne l'a pas vu boité. Non, on ne l'a pas vu boité. Il est arrivé en bécane. En même temps, on a très peu marché. C'est vrai. Il a fait 5-6 pas. Donc, c'est compliqué. En termes de visage et de sensation de lenteur dans certaines réponses. Le mindset est un peu bizarre. Il n'a pas... Je suis d'accord. Et puis, pour cette histoire de blessure qu'il a niée, je me souviens qu'à l'Ultimateur je vais interviewer Michael Kiesa que tout le monde avait vu boité au Performance Institute lorsque je lui ai posé des questions. Il a nié en bloc également alors qu'en fait qu'il est réellement blessé. Comme quoi... Ce n'est pas dans l'intérêt de manière d'un fighter de dire un bon combat qu'il est... En tout cas, lui, on sait qu'on est sur deux combattants quand même qui ne déclarent pas forfait même quand ils ont des problèmes physiques. C'est-à-dire pour ça que l'UFC a tout misé sur ce combat et n'a rien prévu en back-up parce qu'il savait que ça allait... Mais ça, on s'est fait la réflexion. Alors, ce qui va être intéressant c'est qu'on s'est aussi dit qu'il y a un gros chèque aussi pour Cowboy. Le Nevada a publié hier les statuts avec... Alors, accrochez-vous bien 200 000 dollars pour le show of show money pour Donald Cerrone et 200 000 s'il gagne. Alors, or, bien sûr, point pay-per-view il va en avoir, or bonus extra caché mais quand même on était un petit peu surpris par rapport aux 2 millions fly trade qui avaient été annoncés au tout début. Connor est sur 3 millions là donc autant dire ils ont fait les calculs les 80 millions qu'il a annoncés a priori. c'est juste pas possible. Alors après, c'est Antoine qui disait ça si je ne me trompe pas que peut-être que quand il dit 80 millions il englobe tout ce qui va découler c'est-à-dire que les ventes de bouteilles tout ça ça va booster les ventes de calcul si on calcule de 80 millions ça va être peut-être comme ça. Alors, il a calculé l'argent. Il a pris une belle fourchette. Je pense que 30 millions c'est peut-être plus vraisemblable. Il a pris 50 millions de moins. Mais bon, son image il a construit son image justement sur le fait qu'il a mis un petit peu d'argent. Donc il est obligé de balancer des trucs comme ça. Alors, on a quoi ? On a de Thierry Adler merci pour le chat je trouve un avantage physique à Cowboy Mac Gregor a pris mais est-ce que ça ne va pas le desservir au niveau du cardio ? Alors t'après John Kamada non mais bon c'est ce que j'ai dit il s'avère que le coach pareil il ne va pas nous dire non non il va se fatiguer c'est quand même un point sur lequel j'ai mis en alerte en disant attention parce qu'effectivement il est une balaise mais il ne sait pas ce que c'est de faire un combat avec adrénaline etc. à ce poids là je sais que c'est un sujet de conflit qu'on a entre nous il n'était pas aussi loin voilà oui mais ça je ne vois pas grand chose non non 3 kilos ça change des choses et puis après le rythme du combat à 3 kilos ça peut changer il y a la manière dont va se dérouler le combat le rythme c'est pas de la même manière avec 3 kilos de plus au moins s'il commence fort ça peut être compliqué pour lui s'il combat sur le rythme de Donald Cerrone il peut tenir jusqu'au bout par contre il sera sur le rythme de son adversaire ça peut lui desservir ce qui va être très dangereux dans les deux premiers rangs il sera très très haut de toute façon c'est une question qui revient avec Cédric Rigaud qui demande est-ce que le cardio va tenir après le premier round à priori quand même au moins 2 oui au moins 2 c'est clair et il avait quand même montré malgré la baisse de régime dans le 3 et 4 contre Diaz 2 et qu'il avait su quand même se ressaisir dans le 5ème et puis il y a aussi le premier combat avec Nadiaz effectivement en hiver mais les deux premiers rangs ils sont juste exception techniquement ce qu'il fait c'est dingue c'est incroyable la gestuelle qu'il a la précision et le timing qu'il a contre Diaz dans le premier combat oui dans le premier round sur ce qu'il fait au départ avant d'être touché et d'être finalisé c'est dingue et puis quelque part Diaz il démarre un peu comme Cerrone au ralenti il met du temps à se mettre en route il prend des coups alors Diaz prend peut-être mieux les coups que Donald Surani par contre Diaz n'a pas de jambes alors que Donald Surani a un très bon jeu de jambes oui mais il prend moins bien les coups que je préfère prendre mieux les coups et pas avoir de jambes que pas prendre les coups et avoir des bonnes jambes alors Don Ciseau je crois savoir qui c'est avez-vous tous les trois le même coiffeur si oui qui est-ce non moi j'ai des cheveux lui en a plus que moi toi il n'en a pas beaucoup je suis le plus dans la merde des trois Eric en a très peu hier vous étiez mignons d'ailleurs vous marchez entre chauves devant c'était assez marrant voilà donc Don Ciseau tu as le truc pour le berger des étoiles ils étaient au même poids je te laisse est-ce qu'ils vont avoir un écart de poids sur la balance enfin ils étaient au même poids parce qu'aujourd'hui on n'est pas on n'est pas sur ce qui s'était passé avec Ned Diaz qui est arrivé avec 20 livres de plus sur la revanche on a quoi Magrégor j'aimerais alors Manuel Merle j'aimerais avoir votre avis sur le call de Magrégor en quelle victoire vous on rassure Habib à priori il y aura un call s'il a une victoire avec la manière il va chauffer après je pense que pour lui le plus important c'est qu'Habib il veut vraiment laver un petit peu cet affront qui avait été fait un petit peu comme il l'avait fait avec Ned Diaz où il avait mis en suspense à quête le titre des 155 livres pour pouvoir laver un peu son honneur en battant Ned Diaz je pense qu'on est sur un truc assez similaire voire pire pour Habib parce qu'il y a eu beaucoup de conséquences c'était un titre en plus donc à mon avis il doit peut-être se réveiller la nuit en pensant à Khabib maintenant Khabib ne sera pas là Khabib ne sera pas là dans la salle Mazidal lui sera là et il y a deux combats importants pour Magrégor après ce combat s'il gagne bien sûr c'est Khabib et Mazidal c'est les deux combats qui leur apporteraient plus tard rien n'empêche de parler également de Mazidal c'est à dire que pour faire le show de parler de Mazidal un petit pique à Mazidal il peut lancer deux trois piques ici et là mais je pense que son objectif premier est la 5-1 d'ailleurs il avait dit que normalement il devait avoir la revanche pour Khabib et finalement ça lui a été retiré sur ce qu'elle est en train de faire l'UFC en ce moment on est bien clair qu'en termes d'années si vous êtes contre le business et uniquement sur le sportif il va falloir oublier 2020 avec l'UFC parce qu'on part a priori en mai sur Aldo Moraes on a Romero qui fait Adesania enfin on a des gars qui sortent de défaite Adesania Romero Aldo c'est je peux l'entendre mais Aldo c'est judo ça n'a pas de sens il descend alors effectivement il a fait une bonne prestation contre Moraes et pour moi il méritait des combats oui mais il a perdu il y a rouge oui bon non mais je ne suis pas d'accord c'est à dire que les résultats sont les résultats il a perdu non mais Moraes a déjà combattu contre C'est judo il a perdu sauf qu'il y a d'autres sauf qu'il y a d'autres Petroian il a une fois pour un combat il n'est pas assez connu c'est une bonne opposition oui mais ce n'est pas le combat que l'UFC ça ne les intéresse pas d'avoir Peter Ryan un ponté style judo ça ne rapporte rien alors qu'Aldo l'ancien champion il y a quelque chose ça ne me fait pas en tout cas Aldo je suis d'accord avec toi si c'était juste après Connor ou juste après Holloway il a perdu deux fois contre Holloway il a perdu contre Volkanovski il est sur une scène de victoire avant Volkanovski je vais prendre le papier des combats parce qu'on a une question qui a passé à ça il est un peu sur un parcours important et dernièrement il a dit ok il descend il fait un combat très mitigé qui perd et puis il signe une ceinture c'est juste une petite parenthèse pour dire après je me sens toujours un peu concerné c'est ma division c'était ma division alors on a on a une question de Don Ciseau hormis le main event quel combat à suivre ce soir alors on est clair c'est quelque chose qui est revenu sur les réseaux sociaux on a finalement une carte qui est plus intéressante limite en prédim comme une carte donc on a déjà celui qui veut ouvrir les prédims ce combat là Drew Dober contre Axe Parag ça voilà ça connectez-vous un peu plus tôt tiens t'as la on aurait donnez les on aurait on rappelle qu'il est un battu Axe Parag c'est très intéressant contre Tim Elliot très bon combat aussi on s'est un vainqueur du teuf donc ça c'est bien Sodik Youssouf c'est le jeune qui monte ça c'est intéressant gros gros puncher ça c'est contre André Philippe contre André Philippe c'est un vrai test pour moi c'est un vrai test donc là ça va envoyer et Messi Barber c'est le The Future comment la surnomme on se demande toujours si elle ressent une petite combattante parce que t'as l'impression qu'elle sort de l'école mais c'est les jeunes voilà les jeunes mais pour l'avoir vu le Médiané en maincard il y a quoi qui vous intéresse à part le Médiané c'est le meilleur clairement de la Médiané et Kéer aussi il m'intéresse quand même alors qu'ils sont montés d'ailleurs c'est la catégorie c'est un combat combat je connais il sort du contender bon combattant très bon sol après c'est un sacré promo pour lui de se retrouver en Médiané très bon sol très gros promo pour lui on l'a vu hier il est sur la carrière il est en Médiané de Connor il savait pas où il était hier il s'est un peu quand il a fait la pesée officielle il est monté sur la balance il voulait sortir direct on voit qu'il était un petit peu il a vraiment cru qu'on le reposait en fait mais en gros voilà on se le cache pas on est plus sur quelque chose qui ressemble à une fight night qu'un paper you et on a des combats hormis le main event plus intéressant dans les prélims à part le Diego Ferreira Anthony Pettis qui est quand même un vrai bon combat pour ouvrir la main card c'est pas un bon combat pour Pettis c'est un sacré matchup en effet pour lui on a quoi d'autre alors on va revenir pourquoi Comboï ne fait que répéter alors le A qui ne va pas utiliser son sol pendant ce fight et alors que c'est un de ses points forts c'est plutôt étrange même si je comprends qu'il veut régaler les fans est-ce que toi tu le vois partir en lutte je pense qu'il va être opportuniste s'il y a une opportunité qui se présente d'amener au sol il a un renseignement il va passer après je pense que dans sa tête il va se battre même sur la bagarre en fait il va être fidèle à lui-même tout simplement il ira à prendre l'opportunité si il est fidèle à lui-même on est d'accord qu'en termes de matchup c'est pas beau bien sûr c'est très mauvais c'est pour ça la question qu'on se pose c'est est-ce qu'il n'a pas déjà gagné le fait juste d'avoir obtenu le combat c'est déjà une victoire en soi même si après vous voulez 200-200 on se dit ah peut-être pas alors après il y en a sur le better view je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup eu ce genre de choses pendant sa carrière il y a les bonus éventuels cachés je pense qu'il va s'y retrouver il sera plus payé qu'il n'a jamais été mais c'est la sensation qu'il veut c'est vraiment je suis content d'être là et puis voilà et puis c'est le rent quand il y en a pour lui on ne va pas tant que ça mais on n'est pas en effet il est un petit peu inquiétant alors peut-être il va nous faire mentir ce soir il n'y a pas de problème mais moi je le trouve vraiment un petit peu inquiétant il n'a pas l'air très motivé je suis dit manger les bonbons ouais vas-y vas-y réglas-toi tout le monde te voit Thierry Adler vous ne pensez pas que l'on parle trop de l'après-cowboy comme si c'était déjà gagné je suis d'accord tout à fait c'est ce que j'ai dit avant de prendre l'avion avant de prendre l'avion on en a parlé c'est exactement la même chose alors d'un autre côté c'est un combat qu'ils ont booké pour faire briller Connor donc l'idée c'est normal qu'on parle plus de Connor maintenant je pense qu'avant toute chose il faudrait quand même attendre ce qui va se passer ce soir pour dire ok voilà où on est c'est vrai que beaucoup beaucoup de gens dans leur manière de parler même je trouve que quand Dana White dit ok on lui donne le combat en cas de victoire je pense que c'est beaucoup trop de plans qui sont faits sans avoir déjà et avoir déjà gagné donc à mon avis il aurait été plus judicieux d'attendre et dire en conférence de presse s'il était amené à s'imposer ce soir ok il aura le title shot mais ce qui est étonnant aussi c'est que Dana Sony n'a pas rebondi là-dessus toutes ces générations lui comme lui c'est pas là il n'est pas là pour ça il n'est pas là pour ça il pourrait dire attendez qu'au moins qu'il me batte avant de voilà il le dit vite fait mais après c'est vrai que ça paraît il paraît bien McGregor et on sent de l'autre côté Seroni moins bien c'est un bon match-up pour McGregor c'est un bon combat de retour on a du mal à le voir en effet il peut ça reste un combat de même a et en effet Seroni c'est tout sauf un coca mais s'il perdait celui-là ouais ça serait compliqué bon là il reste que Ned Diaz après je reviens sur ce que tu disais c'est vrai qu'il y a une très bonne vibe quand même du côté de Connor qui est dit pour le coup alors il y avait eu un plus gros show l'année dernière quand on était là avec Antoine sur Khabib ou Connor mais on sent Connor beaucoup plus positif beaucoup plus dans une énergie positive là que l'année dernière contre Khabib donc oui a priori c'est pour ça qu'il y a beaucoup c'est pas de ne pas respecter Seroni de dire ça mais clairement tout est fait pour que Connor McGregor brise ce soir c'est voilà on peut le dire ils veulent relancer la carrière de Connor voilà il démarre sa saison comme ça d'ailleurs on nous demande combat de Khabib aussi pas avant la fin de l'année bah oui la fin de l'année si jamais doit y avoir revanche on est sur la on est sur la fin de l'année pour ils évincent pas Ferguson ce qui est possible parce que là on a donc si ça tient le 18 avril de Ferguson avec Khabib à Brooklyn et puis après on sait que Khabib vient le Ramadan donc il a son break avec le Ramadan donc oui on se situe plutôt vers quelque chose comme la fin d'année ou on peut pas si il monte vraiment là-dessus quelque chose à nous mais moi je pense que c'est une vraie possibilité que si Connor brille ce soir il s'arrange pour qu'il fasse le combat contre Norma Comedoc et que Ferguson se retrouve qui sur la touche mais ce serait pas la première fois ouais ils prétextent une blessure ils disent t'inquiète pas t'auras le vin à faire derrière si c'est un bon pari il y a de l'argent à faire sauf qu'on le saura pas on saura pas qu'il y a eu des négociations derrière on va juste dire ah non il est blessé dommage ah bah c'est de la comprenneur si ça arrive il l'a dit non mais ils sont capables de le faire ils sont capables de le faire ils ont les moyens de le faire et je me demande s'ils l'ont pas déjà fait plusieurs fois par le passé sans qu'on le sache c'est vrai que de temps en temps les astres de BFC s'alignent de manière c'est clair la carte prélim la carte prélim en effet est très bien très bien ouais c'est une bonne carte c'est une bonne carte prélim franchement il y a des bons combats franchement ça aurait pu être une bonne carte prélim avec une bonne main card on aurait été vraiment ah oui là sur les 4 regarde les 4 combats des primes là tu rajoutes un beau main event c'est une fight title magnifique si Tony bah habib que l'on va-t-il toujours prendre habib sans ceinture bah non il est là pour là le habib qui veut c'est la ceinture et la tête qui va se réorienter vers un combat contre Mass Vidal dans ce cas là moi je pense qu'il a recherché la ceinture le combat a lieu au mois d'avril si Ferguson gagne le combat il faudra attendre encore 3 ou 4 mois peut-être même plus avant que le combat se fasse il a bien précisé à l'Ultimate Day quand même que Tony Ferguson était aussi un adversaire qui l'intéressait il a quand même préféré il a parlé dans les trois noms qu'il a cités à l'Ultimate Day il a parlé de Mass Vidal il a parlé de FKG oui mais à la dernière conférence les trois noms cités il était Mass Vidal Ravib et Tony donc en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai la sensation que la catégorie de Feverweight est très 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 loin pour lui il n'y pense vraiment plus quel est l'avis de Taylor sur le cutting raté de la Miss Grasso c'est scandaleux là c'est on rappelle un 5 elle a été pesée à 121.5 121.5 donc 5.5 de plus que la limite autorisée c'est combien ça fait un peu moins de 3 kilos j'avais 2-3 kilos et on rappelle on rappelle une chose dans le Nevada en fait il ne peut pas y avoir plus de 3 pentes d'écart entre les fighters en paille voilà et là il en avait 6 parce qu'elle a fait 115.5 sur la balance qui était extrêmement déçue qui voulait quand même combattre même en récupérant 30% de la bourse et donc le Nevada de toute façon les règles sont très claires ce qui est intéressant c'est qu'on a interviewé les deux jeunes femmes d'ailleurs lors des médias day et Gadiel la première chose qu'elle m'a dit elle m'a dit je suis en cutting je suis un peu inquiet pour le cutting ça va le faire mais bon elle était déjà en mode il faut que je fasse le poids alors que Grasso très à l'aise elle est plus détendue mais Grasso on n'arrive pas à la veille en sachant qu'elle est à ce poids là c'est peut-être qu'elle était elle était à l'aise après moi je trouve ça scandaleux je trouve que c'est un manque de respect pour plusieurs raisons il y a beaucoup de combattants beaucoup de combattants auraient presque tué pour être sur ce genre de carte et pouvoir combattre et je me dis que c'est des professionnels à ce niveau là ils sont tous professionnels louper le poids avec autant d'autant c'est scandaleux et elle perd sa chance tout simplement elle aurait pu avoir l'opportunité de battre Claudia Gadella ça l'aurait possiblement propulsé en tout cas rapproché d'une possible chance au titre et là elle se loupe sur quoi ? sur une loupe de poids je trouve que c'est c'est très c'est un vraiment contre-professionnel et puis pour la première partie c'est une vraie déception parce que se retrouver sur un tel événement quand même ne pas combattre ne pas combattre t'es en même cadre surtout qu'elle sera payée mais elle n'aura que une partie de sa bourse que la première partie elle n'aura pas son bonus de victoire parce qu'elle n'a pas combattu donc il y a un manque à gagner financier et puis enfin c'était dur on l'a croisé juste après justement c'était assez compliqué pour elle qu'est-ce qu'on a ? on a la suite pour Connor il y a un manque à grégor s'il perd ce soir moi je le vois bien se retirer s'occuper de son whisky et de sa main avec des vêtements tout simplement je vais faire une pause il va faire une pause il va disparaître pendant un an il a quand même expliqué en long en large et en travers que c'était là il revenait il allait amener de la magie dans la cage qu'on l'avait limite jamais vu comme ça donc en effet il s'est mis une pression de malade moi personnellement s'il perd la seule solution que je vois pour lui derrière c'est Medias qui sort aussi d'une des fêtes maintenant l'US aura toujours besoin de lui comme l'a dit Taylor s'il s'arrête pendant un an au bout d'un an on le rappelle l'engouement sera le même on l'a vu on l'a vu ici à Vegas on l'a vu par rapport aux médias par rapport aux demandes que tu as tout le monde se réveille même les gens qui ne suivent pas le MMA parce que là où Connor est fort c'est qu'il crée une demande autour de lui un manque c'est à dire qu'on a un combattant comme Serum qui combat beaucoup qui va combattre tous les trois mois et lui il crée une certaine demande un petit peu comme le fait Apple avec l'iPhone je veux dire il crée une demande autour de lui on se dit il combat tellement peu que quand il combat c'est extraordinaire et Connor fait vraiment travailler beaucoup de monde c'est à dire que beaucoup de gens sont là parce que Connor combat donc je pense que malgré tout même si c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il combatte un peu plus mais stratégiquement je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas mais stratégiquement c'est bien fait en tout cas il est constamment dans le bon il devait revenir l'été dernier avant qu'il se blesse contre Dwayne Sauré d'ailleurs non c'est Justin alors Dwayne Sauré après c'est passé à Justin Yeji j'avais rencontré Cavana à Paris je ne sais plus quand c'était l'été dernier il m'avait dit que s'il n'avait pas eu la main cassée il aurait pris Dwayne Sauré d'accord écoute en tout cas c'est vrai qu'il y a un engouement ça repart direct en fait dès qu'il est là c'est incroyable en termes de médias l'affluence qu'il y a comme tu dis les gens qui ne s'intéressent pas moi pareil on t'envoie des messages c'est à quelle heure le combat des gars qui ne m'envoient jamais de messages dans l'année qu'on les regarde mais là juste pour Connor ça ça ne bouge pas allez on va prendre les dernières questions un mot concernant la légalisation c'est en cours c'est en cours on a c'est en cours il y a un truc en tête mais voilà en tout cas c'est en cours parce que tu as fait part quand même de pas mal de discussions en amont c'est ça c'est que j'ai eu la chance de participer à deux ou trois au bouton qu'il y a eu sur la légalisation ministre des sports ce qu'on peut dire c'est que ça avance très bien c'est que la ministre fait vraiment du MMA sa priorité et donc voilà après je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle fait ça mais en tout cas c'est en bonne voie c'est en bonne voie et je pense que ça devrait passer 6 mars en tout cas ça a bougé moi j'en avais parlé dans un podcast précédent ça a bougé forcément pour le ARS qui devait du coup être à Paris et qui s'orientent vers la Belgique le ARS 2 du fait qu'on ne peut pas prendre de risques en effet par rapport à ça et puis ça reste assez flou on a eu beaucoup on a eu beaucoup d'informations jusqu'à décembre et là janvier où il y a eu des auditions des autres fédérations on n'a rien on n'a aucune info les auditions se sont bien passées est-ce qu'il y a une tendance ? c'est bien passé pour tout le monde ce ne sera pas la FSGT c'est malheureusement c'est confidentiel je ne peux pas non mais si tu devais sortir allez 3 3 noms c'est facile je veux dire s'il y avait 3 noms on pense forcément on pense un peu à la lutte on pense à la FFKMDA forcément qui a déjà le pancras après il faudra voir qui est-ce qu'on nous mettrait dans le tri dans le tri en tête mais il y a il y a forcément quelques fédés auxquels on pense sans premier mais bon rien de dire ce sera c'est fait dès là et puis de toute manière au final c'est la ministre qui va trancher donc c'est danser entre ses mains ouais donc confiant oui oui confiant et UFC à la fin de l'année confiant logiquement oui c'est ce qui devrait être fait d'accord très bien c'est la tendance si vous n'avez plus de questions par rapport à l'événement on avait dit qu'on faisait une petite demi-heure parce qu'on a pas mal d'obligations et là on est à 31 minutes activer la cloche je retrouverai certainement les garçons dans la cabine qu'on aura un petit peu de temps et tout si vous avez d'autres d'autres questions messieurs tout simplement un petit pronostic pour ce soir toi t'as du cas au deuxième route c'est ça moi je vais rester sur il reste sur son cas au deuxième route c'est un combat risqué attention c'est vraiment un combat risqué puisqu'il a des coups un peu bizarres Donald Serron effectivement il a des bonnes jambes il a tendance à mettre des coups avec même bras même jambes il va mettre un bras arrière il a des enchaînements assez propre assez propre l'imprévisible donc il peut il peut toucher maintenant si je devais parier ma maison sur c'est ça ce qu'il a prévu de faire sur le combat et bien sur l'invite et bien je parierais sur sur Connor voilà ok Connor et moi je vais rester sur mon étité de contradiction parce que tout le monde voit Connor sauf que il n'a pas d'argument pour ça il n'a pas d'argument il n'a pas d'argument il est juste anti-conformiste et sa stratégie c'est de dire ok je le fais comme ça si ça se passe tout le monde dirait que je suis un héros ah c'est le héros code du poker c'est plus que ça c'est notre analyse il voit dans l'avenir et par contre si ça se fait pas est-ce que tu l'annonces à l'antenne ou pas je l'ai annoncé déjà je l'ai annoncé dans les ménages est-ce que ce soir tu dis j'ai le sentiment c'est de donner un petit passe on va voir on va voir comment je le sens alors on va voir comment on le sent et il y a aussi le feeling qu'on aura à l'antenne est-ce qu'on pourra se permettre c'est pour ça qu'on essaiera de faire un petit coup Antoine Simon a aussi un chat si oui est-ce qu'Antoine Simon a aussi un chat parce que toi t'es un gros chat il est connu ton chat Armstrong ah ton chat est connu il est passé en vidéo dans le documentaire et je suis inscrit et Antoine a un chat et toi t'as un chat est-ce qu'il est il est moins gros non mais par contre il est élégant il est très élégant et même Taylor d'ailleurs mon chat aime beaucoup Taylor c'est vrai il faut le dire c'est vrai il est 4KT on demande des 4KT ton chat c'est un moyen c'est un moyen non non c'est un chat c'est un lightweight c'est un lightweight ben toi en fait toi t'es dans il est dans super heavyweight c'est pas heavyweight non non j'ai croisé un chat la dernière fois qui était super heavyweight mais lui ça s'appelait un tigre tout à l'heure non c'était pas non non c'était pas un tigre mais j'ai croisé un chat je me suis dit que le mien était énorme mais quand j'ai vu celui-là je me suis dit le mien est juste normal il est juste lightweight il est juste mince en fait parce que là vraiment j'étais très malade et juste avant de vous quitter quand même la petite chose qui est assez intéressante parce que merci déjà beaucoup pour votre temps mais là ça fait la deuxième fois qu'on passe du temps sur un événement donc quand on sort dîner etc il parle je ferme les yeux je suis sur RMC alors ça je suis dit mais c'est un truc dernière fois il y avait une petite discussion hier il parlait d'un truc et puis il commence à parler et puis il y a une petite élocution il y a des termes et tout et je me dis il est en train de commenter un combat en fait en fait il vit tellement de trucs c'est génial il parle comme il commente alors quand on va être en live quand on va être en live j'invite à le vérifier ce soir vous verrez à un moment donné il va se passer quelque chose en combat il va dire alors Taylor là il y a une clé de bras ou il y a une tentative de clé de bras et bien quand on attend un chauffeur Uber ou qu'on se demande où est-ce qu'on va manger ce soir il fait exactement la même chose alors Taylor là ce soir on va aller manger au restaurant et il fait exactement non mais je vous gère c'est vrai il fait exactement la même intonation de voix que ce soit pour dire il y a une clé de bras un truc ou où est-ce qu'on va aller manger ce soir c'est ça il fait sa passion en tout cas en tout cas c'est super cool de passer du temps avec eux pour toi je te connais un petit peu plus un petit peu plus mais c'est toujours un plaisir de passer du temps aussi avec Antoine donc merci à vous pour vos questions forcément vous pouvez revisionner ça tranquillement on se retrouvera tout à l'heure messieurs bon combat toi c'est pas toi ça va moi ça va tu as pas que tu es parce que on sait pas il peut toujours remplacer quelqu'un il mangeait ouais il a bien mangé à la cantine là c'est Water White avec sa veste de costard il ne peut plus la fermer alors ça répond trois pièces ce soir ou une petite veste en fait du coup effectivement je suis un peu plus lourd que d'habitude donc le trois pièces c'est un peu juste donc j'ai fait juste un deux pièces il y a chemise et chemise veste ouais au moins le trois pièces est un peu un peu trop juste on peut annoncer le programme pour RMC d'ailleurs ouais 2 3h du matin prise d'antenne donc à l'abétition il y en a une spéciale Connor McGregor donc on sera là en ce moment duplex d'ailleurs à plusieurs reprises vous aurez le donc là filmé en direct on vous voit exactement on vous expliquez un petit peu on sera dans la cabine de commentaires et puis il y aura nos confrères sur RMC Sport Thomas Desson Gilles Arsène je pense que ça veut il ne faut pas comprendre il y a un gros dispositif un peu ce qui s'était fait pour le pour le pour le donc donc ça à partir de 3h du matin RMC Sport 4 et ensuite à 4h on a le début de RMC je ne sais pas s'ils vont reprendre entre les moi je ne pense pas non je ne pense pas je pense que et en toute fin peut-être un petit débrief où on vous voit ou pas sûr tu me diras ça sera déjà l'heure du petit-déj ouais bah oui il sera 7h du matin ok donc voilà pour les retrouver vous pouvez les suivre aussi sur les réseaux sociaux ta site Taylor Lapillus sur Instagram et Twitter Antoine Simon sur Instagram Twitter aussi mais bon Twitter il ne sait pas comment ça fonctionne la dernière fois il m'a demandé qu'est-ce que c'était un tweet et pour suivre toutes les informations des plateaux et tout ça forcément il y en a beaucoup qui sont de Twitter le Twitter de RMC Sport marche bien et puis ils mettent tous les liens qu'il y a dessus le Facebook ils font des Facebook live réguliers etc donc voilà vous abonnez c'est aussi simple merci bon bah tout à l'heure salut à tous merci les gars merci